6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale linda bonjour bonjour on va revenir ce matin sur un personnage qui défend la politique sioniste et d'israël il s'agit du député français habib meyer dont la levée d'impunité a été écartée par la présidente du parlement français pourtant ce dernier a bien déclaré qu'il fallait massacrer le habès et tous ceux qui le soutiennent mais habib ne rate en fait ne rate jamais l'occasion d'exprimer son sionisme et sa solidarité avec le gouvernement netanyahou il a toujours affiché une admiration sans faille pour ben goulion golda meyer ou encore harry charon et là on voit bien que les soutiens conditionnels des criminels de guerre israéliens se protège entre eux un député français peut donc en toute tranquillité faire une apologie des crimes de guerre sans se faire taper sur les doigts mais il s'agit pas de n'importe quel député français bien sûr il s'agit d'un sioniste meyer habib s'est découvert une autre vocation celle de convaincre paris de revoir ses relations avec le maroc en reconnaissant la marocanité du sara occidental rien que ça le député apparenté au groupe des républicains est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et contrairement à ses obligations légales il est aussi actionnaire de sociétés non déclarées en france le bureau de l'assemblée nationale du député de la huitième circonscription des français de l'étranger qui recouvrent entre autres israël la grèce et l'italie a été perquisitionné à plusieurs reprises on sait également que sa gestion la gestion de habib meyer est entaché d'irrégularité dans la rémunération de ses collaborateurs l'enquête a été confiée à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales habib meyer a évidemment réagi en ayant les faits pour lui c'est quoi il s'agit de quelques collaborateurs parlementaires donc il fallait pas les payer c'est dire qu'il n'avait pas droit à un salaire je me tiens il dit je me tiens évidemment à la disposition du parquet pour apporter tous et tout ce qu'il faut comme détails concernant cette affaire ici il dit que c'est une ce sont là des propos diffamatoires contre lesquels il a saisi des juridictions compétentes notamment le conseil constitutionnel qui n'a jamais satué sur la question parce qu'il n'a jamais été saisi en fait ce sont des mensonges pendant la campagne des législatives une note diplomatique publiée par le canard enchaîné estimé que meilleur habib se livra des pratiques dont la légalité pourrait être questionnable proche de netanyahou il observe les mêmes tactiques de défense que ce dernier il a été longtemps son relais à l'assemblée à l'elysée quitte à s'opposer opposition diplomatique française il reste donc le porte voix dans l'extrême droite israélienne reliant grands coups d'outrance et de lapsus révélateurs une propagande sioniste qui s'affiche ouvertement on a aussi peu inquiété que cette avocate franco israélienne également qui voilà se tient au niveau du point de passage du convain humanitaire et qui empêche empêche les aides d'entrer à elle aussi n'est pas inquiété merci linda bebsa 7h37 minutes sur alger chaîne 3